Lutte et attitude au contact. Dans un espace qu'on voudra plus ou moins grand au niveau débutant, suivant le nombre de joueurs que vous aurez dans cet espace et la densité physique aussi des joueurs. Deux équipes, en chaisu bleu jaune et en sans maillot, donc une équipe avec ballon, donc chacun son ballon. Objectif du porteur du ballon, ne pas le perdre, ne pas passer au sol, ne pas sortir de l'espace. Et objectif des autres qui n'ont pas de ballon, taper sur le ballon, essayer de faire tomber celui-ci. Et donc l'objectif ici est de travailler les attitudes du porteur du ballon au contact. Donc protection du ballon, ballon sous-ventre, regard levé, activité sur les jambes, fréquence d'appui, se déplacer, aller chercher des espaces, regarder ce qui se passe autour de soi, donc prendre l'information. Donc c'est un exercice qui est assez intense, donc assez court, on pourra travailler sur des séquences de 30 secondes à 1 minute. Sachant qu'une minute, ça sera déjà très long, parce que ça demande beaucoup de travail et d'appui, beaucoup de fréquence, donc sur les attitudes, donc au niveau du porteur, bras armés, protection du ballon, prise d'information, regard haut, solide à l'impact, droit de travailler éventuellement avec le raffu, travailler sur les appuis, et chercher des espaces libres. Donc éviter, surtout de perdre le ballon. Donc on pourra demander au chasuble de taper sur le ballon d'abord, et puis au fur et à mesure, éventuellement, de venir l'arracher dans les bras du porteur, qui peut le garder à deux mains ou à une main, à volonté. L'idée étant d'éloigner le ballon du contact, donc la notion de corps écran. Donc dans un deuxième temps, cette fois-ci, tout le monde a un ballon, jaune et sans maillot, donc chacun pour soi, et cette fois-ci, chaque joueur doit garder le ballon à un bras. Donc protéger son ballon à un bras. Donc forcément, situation plus difficile, on n'a plus qu'un seul bras pour protéger son ballon. Donc encore une fois, notion de fréquence d'appui, chercher des espaces, activité au niveau du bas du corps, du haut du corps, protection du ballon, prise d'information, corps écran, donc toutes les notions qu'on retrouvera sur les attitudes du porteur au contact. On travaillera essentiellement les attitudes du porteur, de toute façon. Dans un premier temps. Donc encore une fois, c'est des situations qu'il ne faut pas faire durer plus de 30 secondes à une minute. Très court, parce que c'est assez intense, et après on ne sera plus efficace. Il faut quand même qu'on garde un petit peu de lucidité, mais travailler aussi un petit peu sur la fatigue peut être intéressant. Donc on essayera par contre de changer de bras, main droite, main gauche, bras droit, bras gauche, travailler sur les deux postures. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, donc on retrouvera de nouveau nos équipes. Donc on aura cette fois-ci des boucliers, donc les boucliers qui seront amenés à pouvoir intervenir sur le ballon, donc taper sur les ballons, mais aussi sortir les joueurs du terrain. Donc si les joueurs sortent du terrain, forcément ils sont éliminés. S'ils passent au sol, ils sont éliminés. Donc ils sortent. Donc objectif des boucliers, travailler en équipe pour éliminer le plus vite possible tous les porteurs du ballon. Donc objectif du porteur du ballon, activité, solide au contact, forcément éviter un maximum les contacts, si ça arrive à avoir les bonnes attitudes, etc. Donc là on voit bien, dès qu'un joueur est un peu fatigué, et puis on appuie, il ne travaille plus sur la fréquence, forcément il va être en difficulté. Donc l'objectif étant d'avoir le plus d'activité possible. Donc encore une fois, on pourra obliger le porteur du ballon à travailler à deux mains, mais aussi éventuellement avec un seul bras. Attention, interdiction de passer au sol. Donc si on passe au sol, comme on a vu le joueur tout à l'heure, le ballon est perdu. On pourra aussi faire en sorte éventuellement que les joueurs éliminés puissent venir, alors ça c'est pour faire évoluer la situation, puissent venir aider les porteurs du ballon, tout doucement, ce qui nous permettra d'anticiper la situation suivante. Donc pour travailler un petit peu plus collectivement aussi. Donc on essaye bien de travailler sur les attitudes de contact, fréquence d'appui, prendre l'information, solide à contact. Au niveau confirmé, cette fois-ci, donc 3 ou 4 joueurs au bouclier, toujours, suivant le nombre de joueurs qui ont mis eux, mais aussi les joueurs en plastron. Alors les joueurs au bouclier, même chose, ils peuvent toujours, l'idée c'est de pousser les joueurs ou les faire tomber au sol, les sortir du terrain, peuvent aussi intervenir sur le ballon, taper dessus, et par contre les joueurs en plastron, eux, peuvent venir arracher le ballon, peuvent se saisir du ballon, donc ils n'interviennent que sur le ballon, pas sur le joueur, que sur le ballon. Donc s'ils peuvent venir s'arracher, arracher celui-ci, voilà, la situation est perdue. Donc situation qu'on pourra aussi faire évoluer, éventuellement, en disant que les boucliers, donc toujours, même rôle, mais par contre, que les plastrons, eux, aient la possibilité, éventuellement, de plaquer pour faire passer aussi le joueur au sol. Donc encore une fois, on travaille sur l'activité du porteur du ballon. Voilà, situation qui demande beaucoup d'activité du joueur, de la lecture aussi, éviter forcément les joueurs en plastron, parce qu'a priori, c'est là où la situation va être la plus délicate. Donc lire la situation, travailler dans les espaces libres, solidité, protection du ballon, donc toujours notion de corps écran, n'assiste là-dessus, bras armés, éloignés. Et là, comme vous voyez, les joueurs qui ont été éliminés peuvent venir aider les joueurs qui sont encore dans le terrain. Et au niveau expert, cette fois-ci, donc on aura quatre défenseurs boucliers dans un espace qui sera cette fois-ci un peu plus réduit. On va réduire l'espace. Quatre attaquants. L'objectif des attaquants, c'est de rester le plus longtemps possible dans le terrain, sans tomber, en conservant le ballon. Ils peuvent travailler à quatre collectivement, passe main-main, passe tout court. D'accord ? Objectif, ne pas passer au sol, ne pas perdre le ballon et ne pas sortir du terrain. Donc attitude au contact, on voit bien, activité du joueur, fréquence d'appui, appui solide au sol, bras armés, corps écran, et puis soutien. Donc là, on va aussi travailler un peu sur l'attitude des porteurs du ballon qui vont venir se rapprocher du soutien, se proposer dans les espaces, aller chercher des espaces, etc. Donc l'idée étant de rester le plus longtemps possible sans perdre le ballon ou sans sortir dans l'espace. Donc c'est des situations qui pourront être chronométrées. Voilà, le joueur pas au sol, situation perdue. Voilà, très vite se resituer sur le contact, se situer dans l'espace, de la communication aussi, du travail collectif. Alors c'est des situations ultra intéressantes dans le contact pour permettre de trouver des repères entre nous, des repères pour le porteur du ballon, des repères pour les soutiens, des attitudes. Encore une fois, c'est des situations qui sont très intenses, donc très courtes, censées être très courtes. On travaille vraiment sur l'intensité. Voilà, attention de ne pas se déséquilibrer, restez debout, fort au contact, solide. Sous-titrage Société Radio